... Encore peu connu dans notre pays, Herry de Lucas est un vrai maçon né à Naples et qui exerce près de Rome. Il écrit aussi de très beaux textes brefs, comme Une fois un jour, qui reparaît dans la collection de poches des éditions Rivage. Ce sont des souvenirs d'enfance éclairés à la lumière blanche et que l'on dirait gravés au burin dans la pierre. On nous donna une éducation appropriée au manque d'espace et de moyens, écrit-il. On parle à voix basse, on se tient à table, on ne se salit pas. De la dignité à l'image de la mère dont l'assurance impressionne chacun. L'enfant est bègue et comme elle est forte, cette scène poignante ou réprimandée à tort par sa mère qui vient s'en excuser, il parvient à lui lancer sans trébucher, « Je ne veux pas des mots ». Ce sont les choses importantes qui donnent leur titre au livre, car elles n'arrivent qu'une fois un jour. Contemplant un orgueilleux navire, le père parviendra cependant à donner à l'enfant confiance en lui-même, en l'Italie, en son avenir. Et sa mère lui décrira avec une simplicité lumineuse la grandeur de la prière. « Je ne suis plus mère, fille, femme, je suis moi-même ». Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada